Donc le Maroc fait partie de cette communauté de victimes des stéréotypes clichés dégradants où se trouvent également des Amérindiens, les Afro-Américains, les autres pays arabes, les autres pays d'Afrique et les pays maghrébains. Le sujet, et je crois que ce sujet a sa légitimité dans le concert des nations, dans le concert de ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes dans la société de la connaissance, nous sommes dans la société de l'agnotologie et nous sommes aussi dans la société de la guerre des images et des imaginaires. Et justement, le fait de poser ce type de questionnement sur la représentation du Maroc entre l'imaginaire et la réalité, ça va dans le sens des préoccupations du monde aujourd'hui. Ce sont des préoccupations liées à Netflix, liées à la mondialisation, liées au numérique, etc. Donc votre problématique posée interpelle trois paradigmes dans le savoir. Le paradigme de l'épistémique, le savoir, quand je regarde un film sur le Maroc, enfin je parle de l'Américain lambda qui regarde un film sur le Maroc, est-ce qu'il acquiert un certain savoir sur le Maroc ? Voilà, c'est un problème épistémique. Et puis bien sûr, peut-on réfléchir sur ce type de savoir ? Ensuite, se pose le paradigme, on retrouve corrélativement à ça, le paradigme esthétique. Dans quelle esthétique présente-t-on le Maroc dans le cinéma et dans l'art en général ? Tout à l'heure, on a eu la peinture, la littérature et le théâtre. Là maintenant, le 7e art, quel type d'esthétique il a choisi pour pouvoir dire le Maroc ? Et puis, enfin, paradigme 3 qui est très important, le paradigme de l'éthique. Dans quelle éthique ? Et justement, c'est là où le bas blesse. Donc on verra peut-être si on a le temps de poser des questionnements là-dessus. Alors je vous remercie pour le choix de cette thématique et je remercie l'assistance également. Et je voudrais ne pas oublier non plus de remercier mes étudiants qui ont travaillé avec moi dans le cadre d'un petit observatoire, mini-observatoire, au sein de l'Université Kadiriyad, les étudiants du Master Art et Culture. Donc un observatoire sur l'évolution des images. L'évolution de l'image du Maroc en littérature, dans le cinéma et dans la peinture, etc. On essaie de travailler sur ces thématiques. Donc je remercie mes étudiants qui me cherchent, oui, qui me donnent un coup de main tout le temps là-dessus. Donc on va procéder. Un micro ? L'USB ? Encore ? Tu le passes directement. Voilà, donc... Voilà. Alors, dans mon intervention, je vais essayer de lire un petit texte que j'ai écrit de 4 à 5 pages. et en projetant des affiches de films tournées au Maroc, à défaut d'extraits de films. Vu le timing, je ne peux pas me permettre de... J'aurais aimé, ça me fera beaucoup de plaisir de présenter des extraits, de les commenter ensemble. Mais peut-être que ça, c'est pour une autre intervention. Voilà. Alors je commencerai tout de suite par une phrase, par un proverbe peut-être, ou une pensée de Lao Tzu, le chinois, sur lequel il faut construire des ponts et non des murs. Pour que nous puissions vivre ensemble, nous avons besoin de ponts et non pas de murs. Et je crois que les arts dont on a parlé, donc le théâtre, la littérature, la peinture, la cuisine, c'est un art, le cinéma, le petit art, le plus jeune, il a 100 ans, presque, 100 ans avec des poussières, donc sont là pour justement créer des ponts. Mais parfois, malheureusement, ils sont là pour créer aussi des murs. Et moi, je voudrais parler des murs, maintenant. Beaucoup plus que des ponts, parce que des ponts, c'est évident. Donc, voilà, je vais essayer de lire mon texte, de manière... En même temps qu'on projette les affiches, on peut y aller ? Ça marche pas ? Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. J'avais concocté un certain ordinateur. D'accord. Donc tout à l'heure, peut-être. Voilà. Donc, comme introduction, je me permets de vous lire un petit résumé que vous trouverez dans le livre sur Kecheland, sur Marrakech, dans le cinéma. Alors, le stéréotype filmique se caractérise par sa force de persuasion, sa permanence, son réductionnisme, son essentialisme, sa diabolisation de l'autre, son indigénisation, sa fossisation. Aujourd'hui, il se distingue aussi par une migration ultra rapide à travers les géographies, à travers les cultures, les médias, les arts. Il se globalise, se clone, se numérise et neutralise toute référence à la réalité. On assiste aujourd'hui à une banalisation aveuglante des clichés et des préjugés, particulièrement dans le cadre de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la guerre des images, la guerre des imaginaires. Il faut rappeler que l'image, quelle qu'on soit, la nature et le support, reste un simple simulacre, une copie infidèle du réel. La carte n'est jamais... Oh, très bien. La carte n'est jamais le territoire. Ah, le titre, voilà. Géographie imaginaire, le Maroc dans les cinémas du monde. On peut lancer. Merci. La carte n'est jamais le territoire. Voilà, ce sont des principes épistémologiques que je dois signaler avant de proposer mes conclusions sur le sujet. N'est jamais le territoire. Les stéréotypes fourgés dans le cinéma et la télévision sur le Maroc sont pour la plupart des héritiers d'iconographie ancienne et moderne. Ils perpétuent en effet les imaginaires des géographes gréco-latins et même de la mythologie latine. Rappelez-vous les espérides. Rappelez-vous les pommes d'or chez les... Hercule. Oui, Hercule, t'en j'ai. Donc Hercule, qui est venu ici au Maroc pour pouvoir récupérer les pommes d'or auprès des espérides. Rappelez-vous Atlas aussi, le titan Atlas. Donc déjà, il y a un imaginaire qui existe déjà chez les Grecs et chez les Romains et qui essaie donc de s'approprier cet espace qu'est le Maroc, qui est un espace à la fois accueillant mais farouche dans l'imaginaire. Il est accueillant et farouche à la fois. Oui, le cinéma s'est inspiré aussi de l'Inquisition espagnole, de l'éconographie développée par l'Inquisition espagnole. Il s'est inspiré aussi de l'orientalisme pictural et littéraire et même photographique. Le cinéma s'est inspiré, donc, dans ses stéréotypes, de la littérature de voyage, de la propagande coloniale et de l'ethnologie colonialiste. Aujourd'hui, le cinéma et ses stéréotypes se poursuivent dans l'imaginaire digital à travers les GAFA et à travers les réseaux sociaux. C'est horrible ce que je vois, moi, personnellement. Les images qui sont divulguées maintenant en France, aux Etats-Unis et même en Chine, sur le Maroc, ça me fait mal, tout simplement. Alors, il convient sans doute de signaler que le Maroc fait partie de la communauté des victimes de stéréotypes et de clichés dégradants créés de toutes pièces par les industries du spectacle, qu'elles soient occidentales ou orientales. Notre imaginaire, l'imaginaire du Maroc, je l'ai trouvé même au Japon. J'ai trouvé un dessin animé, Cowboy Bebop, japonais, qui parle de Marrakech, et qui parle du Maroc. Bon, peut-être on va voir l'affiche tout à l'heure. Donc, le Maroc fait partie de cette communauté de victimes des stéréotypes et clichés dégradants, où se trouvent également des Amérindiens, les Afro-Américains, les autres pays arabes, les autres pays d'Afrique et les pays maghrébins. Hollywood, une machine des industries du spectacle, n'hésite pas à réduire le temps d'une narration épique des millions d'êtres humains, des centaines de civilisations, à de simples poncifs, exsangues et malveillants, sans aucun respect, ni des droits de l'homme, ni de la dignité humaine, ni des valeurs universalistes et humanistes de l'art et de l'art cinématographique. Il convient de signaler aussi que le statut du Maroc et des Marocains dans l'imaginaire cinématographique et filmique trouve sa source dans deux filmographies. Celle des Marocains eux-mêmes, nous aussi, nous contribuons à ça. Nous contribuons à diffuser une certaine image qui pose problème, qui est gênante de nous-mêmes. Parfois même, je dirais, tout à l'heure, je vais parodier Édouard Saïd dans son livre L'Orientalisme, et je vais parler de le paradoxe marocain. Édouard Saïd parle du paradoxe arabe. Et là, je vais parler de le paradoxe marocain comme comment certains cinéastes, marocains, se sont appropriés les stéréotypes et les clichés étrangers, je ne dirais pas occidentaux, mais étrangers, qu'ils soient occidentaux-orientaux, sur nous, et les ont réactualisés en filmant le sud du Maroc, par exemple. L'objet de cette communication consiste donc à répertorier les principaux clichés construits à partir d'un corpus de films tournés au Maroc durant les 100 ans du cinéma et par différentes cultures du monde. Trouver les aspects du visible et de l'invisible d'un certain Maroc. Voilà ma problématique. La problématique sous-jacente consiste donc à déterminer les invariants et les variations des regards cinématographiques portées sur le Maroc et les Marocains. Quel Maroc représente les cinéastes étrangers ? Pour quel public ? En fait, quelle est la nature des images filmiques forgées sur le Maroc ? Quelle en est la légitimité et la pertinence ? Comment neutraliser les clichés dégradants et humiliants ? Je vais essayer de simplifier les choses mais en bon étudiant très discipliné, je vous donne mon plan rapidement. Alors je vais essayer de parler en une minute du Maroc filmé, le référent visible, imaginaire. En deuxièmement, je vais parler du Maroc invisible et de la caméra amnésique. En troisième lieu, la diversité des regards. Je vais voir la diversité du monde. On a travaillé sur un corpus de 500 films à peu près, un corpus de 500 films tirés dans différentes régions du monde. Donc j'ai essayé de déclasser avec mes étudiants. Et puis on va parler de, en quatrièmement, de l'esthétique de le regard. Donc, excusez-moi d'être un peu polémique. Excusez le côté polémique de mon intervention. Il y a une esthétique de le regard qu'on trouve dans le cinéma colonial dont tu as parlé tout à l'heure et qu'on trouve aussi qui se prononce aujourd'hui dans le dernier film qui vient d'être tourné à Marrakech, Made in Black 4. Le regard des Marocains. Le regard. C'est la honte. Ça me fait honte. Donc il n'y a pas d'autres livres. Et puis, peut-être que j'aurai l'occasion de parler du paradoxe marocain. Et enfin, je terminerai par quelques propositions aux organisateurs. Des propositions et des recommandations. Alors, le Maroc filmé, le référent filmé, qu'est-ce que c'est que ce Maroc ? Alors, le Maroc du cinéma mondial est un pays imaginaire. Je parle de ce postulat. Postulat de base. Le Maroc filmé reste toujours un pays imaginaire, fantasmé, fictif qui n'a rien à voir avec la réalité. Rien du tout. Aucun rapport. Bon, peut-être, dans le débat, j'essaierai de donner mes arguments qui motivent cette position. Alors, un Maroc fictif, mythique, sans aucune référence à la réalité complexe, au sens de Paul Pascon, le Maroc composite. deux procédés filmiques le prennent en charge, la métonymie, il y a une certaine métonymie, d'un imaginaire et la métaphore. On verra ce que c'est tout à l'heure. On a fêté en 2019 les 100 ans du premier long-métrage tourné au Maroc, le film K'toub, de Pinchon et Quentin. L'année dernière, on a fêté ça, le premier long-métrage tourné au Maroc. C'est M'toub, de Pinchon et Quentin. Durant un siècle, le Maroc est intégré dans des intrigues sentimentales, policières, guerrières, qui mêlent mystère et volupté à la lumière, le sable, le décor, le décor, etc. Sur le plan géographique, je parle du Maroc tel qu'il est représenté, mais dans l'imaginaire. Sur le plan géographique, l'espace marocain est filmé comme référent direct, intradigétique, endogène. C'est-à-dire un Maroc qui renvoie au Maroc, vraiment, on parle du Maroc, on nomme le Maroc, on nomme Marrakech, on nomme Casa, on nomme Tangier, on nomme certains contrats du Maroc. Et là, voilà, c'est une façon de filmer le Maroc, que j'appelle intradigétique. C'est comme dans les titres des films Casablanca, Tangier née d'espion, la danseuse de Marrakech, et même dans des films comme Mission Impossible ou l'homme qui en savait trop, au même 007 spectre. Alors, deuxième manière de filmer le Maroc, le Maroc, comme référent indirect, renvoyant à un espace exogène, celui de l'arabe l'Inde, dont parle Jacques Chahin dans son livre Real Bad Arab. Comment Hollywood vilify a people. Comment Hollywood a diabolisé les peuples arabes. D'accord ? Et le Maroc fait partie donc des diables pour Hollywood. Alors, donc, l'arabe langue du Moyen-Âge, comme dans Laurence d'Arabie, Syriana, et tous les films des mille et une nuits. Donc, nous avons un Maroc qui renvoie un ailleurs dans qui est le Moyen-Orient, Laurence d'Arabie, par exemple, qui renvoie l'Égypte, des pharaons, qui renvoie à la période des croisades, qui renvoie à la Somalie, la chute du faucon au noir, qui renvoie à la période de Jésus, Jésus de Nazareth, la dernière transgression du Christ, etc. Donc, voilà, nous avons deux types de films, deux types d'instantiation énonciative où le Maroc est pris en charge. Soit il est objet du désir, soit il est juste un relais, un tremplin pour parler des autres. Mais dans tous les cas, on a les mêmes stéréotypes, les mêmes poncifs qui sont récurrents, répétitifs, inlassablement répétés depuis 100 ans jusqu'à aujourd'hui et même dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, pour satisfaire le désir d'exotisme et de lumière, la diversité géologique et géographique du Maroc est réduite à trois clichés. Voilà, ce qu'on trouve depuis 1919 jusqu'à 2019 voilà ce qu'on trouve. La récurrence, je parle de répétition, redondance. Le désert, le Maroc est... Bon, chaque fois qu'il y a un film, c'est le désert. Prenons le cas de Mission Impossible de... Oui, avec... Tom Cruise. Bon, oui, il doit aller faire un voyage au Maroc, au Maroc, à Casablanca. Premier plan, le désert. C'est-à-dire que le désert est proche de Casablanca à une minute. Il n'est pas loin. Il est à une minute de Casablanca. Et ça crée un stéréotype chez l'américain lambda. Mais, oui, donc, donc, le désert, le sable, le soleil. La récurrence de ce pensif visuel implique l'exclusion dans l'imaginaire cinématographique de quoi ? D'une quelque chose qui fait partie de nous, qui existe vraiment dans notre diversité, dans notre biodiversité. Des forêts. On voit rarement les forêts dans le cinéma occidental, même au cinéma étranger. Les montagnes, les fleuves, la mer, les plaines. Il en est de même de la biodiversité. La forte récurrence des dromadaires et vous l'avez vu sur les affiches. Des dromadaires, des chevaux et des palmiers, même parfois des feguiers, au détriment des autres composants de la biodiversité marocaine. Nous sommes réduits à des clichés qui n'expriment pas notre vérité à nous, notre réalité à nous et qui créent parfois des attitudes négatives ou positives vis-à-vis du Maroc. On aura l'occasion sans doute d'en parler tout à l'heure. Les villes marocaines sont réduites au niveau du climat. Le Maroc semble vivre un éternel été sec et aride et dans la lumière d'un jour interminable. Et là, je me permets de parler de la peinture. Quand j'ai travaillé sur Majorelle, même sur Delacroix, on trouve toujours cette saveur des couleurs, cette saveur de la lumière, mais comme si on n'a pas de nuit nous. Dans le cinéma, on retrouve ces pensifs orientalistes qui sont que c'est un pays de lumière. Et notre drame, c'est ça. Le drame du Maroc, c'est que les cinéastes viennent filmer la lumière, le sable, mais pas les hommes. Rarement les hommes, dans leur complexité, dans leur grandeur, dans leur blessure, dans leur médiocrité, et dans leur majesté. Non. 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 Ça n'existe pas. Il n'y a que de la lumière. Et même, quand on prend des corps, regardez déjà celui-là, un corps basané qui est là uniquement comme corps et non pas comme âme. Non pas comme être sujet. Sujet, c'est-à-dire un sujet narrateur, sujet qui contrôle une narration. Nous sommes l'objet du regard. Les villes marocaines sont réduites à leur quartier sale et insalubre ou précaire. Au précaire, les quartiers traditionnels riches et même les quartiers européens sont généralement bannis des films aux occidentaux. La représentation du Maroc sert comme contexte... Bon, ça, je laisse de côté. Au niveau du patrimoine, le regard cinématographique étranger semble ne voir que les minarets, les mosquées, les riades, des souks, des casbahs, le Maroc est montré comme essentiellement. Et c'est ça, le danger des stéréotypes. Ils sont essentialistes. Ils sont toujours comme ça. Ils ne pourront jamais évoluer. Depuis la nuit des temps, ils sont comme ça. D'accord ? Et je vous parle parce que je reçois beaucoup d'étudiants étrangers et quand je leur parle de leurs stéréotypes avant de leur faire visiter le Maroc, avant de découvrir la richesse du Maroc, donc je leur demande leurs stéréotypes et je vous suis sûr que ce sont leurs réponses. Ah, le Maroc, c'est le soleil, c'est les chameaux, c'est le palmier, c'est le couscous. Il n'y a pas de t'njia, il n'y a pas le tajine, il n'y a pas le méncha. On nous réduit à des pensifs qui maintenant sont devenus dangereux pour nous. Et il faut absolument qu'on se prenne en charge pour répondre à ça. Donc d'une manière ou d'une autre. Donc au niveau du patrimoine, le regard cinématographique étranger semble ne voir que des minarets. Regardez le plan, un beau plan bien sûr de Hitchcock dans L'homme qui en savait trop. On voit la Coutoubia rédipliquer en trois. Dans le même plan. Il y a trois Coutoubia. Trois minarets. Alors que j'ai beau chercher, à partir de la Mamounia, j'ai beau chercher ces trois minarets qui se suivent, il n'y en a pas. Ça fait partie d'un imaginaire fantasmé. Donc, d'ailleurs, dans le film L'homme qui en savait trop, sur la plage de Melfna, les badous, les spectateurs, en fait, ce sont des indiens américains qui doublent les marocains. On a filmé l'alqa. Et puisqu'il faut remplir les vides dans l'image, dans le plan, et il a fallu faire intervenir des indiens qu'on a habillés de vêtements de djlaba, etc., et de hayeux, etc. Mais ça se voit, quand on fait l'arrêt sur image, on voit bien que ce n'est pas une tête marocaine. D'accord ? C'est des... des indiens d'Amérique. Pour ne pas être méchants. Donc, essentiellement dotés d'un patrimoine ancestral millinaire, mais fragile et vulnérable. Le patrimoine moderne, les signes de l'évolution marocaine et la diversité de sa culture sont sciemment et délibérément escamontés. Bon, je vais essayer de faire vite. De plus, le patrimoine immatériel semble réduit à la plage de Marrakech, à quelques recettes culinaires, à des fêtes amazires et à des dialectes baragouinés par les figurants. Venons-en maintenant aux représentations des hommes. C'est ça, le clou de tout ce qu'on est en train de faire maintenant. La représentation des hommes, des femmes et des enfants ne dérange pas la règle. La diversité ethnique est réduite à des arabes anonymes et farouches. Au Maroc, il n'y a pas une grande diversité. On n'a pas, nous, on n'a pas de juifs. Dans les films, enfin, de manière récurrente, on voit rarement les juifs, on voit rarement la diversité ethnique des amazires, donc la mer du nord, du sud, etc. La diversité des arabes, notre diversité escamotée et ça, c'est révoltant pour moi. C'est révoltant qu'on escamote notre diversité culturelle. Donc, basané, donc on voit physiquement, les caméras étrangers focalisent l'attention sur les visages proches du type oriental et de l'Afrique. Personnages basanés, familiques, privilégient les femmes voilées et les prostituées. Dans nos films, depuis la danseuse de Marrakech et jusqu'au dernier film, 2010-2015, oui, de ma recherche, il y a beaucoup de prostituées, il y a beaucoup de danseuses, il y a une récurrence et ça crée un imaginaire chez le pauvre américain, moyen, qui n'est pas responsable. C'est pas lui, c'est Hollywood qui est responsable de ça, mais lui, le pauvre sud, j'ai eu l'occasion de travailler avec des sud, oui, des Norvégiens sur leur imaginaire sur le Maroc dans le cadre d'une académie arabesca, donc, on a retrouvé les mêmes imaginaires construits à partir de la télévision et du cinéma. Aujourd'hui, la télévision, le cinéma et le numérique construisent les imaginaires et sont là au centre des imaginaires. Ce n'est plus la littérature, ce n'est plus malheureusement le théâtre, ce n'est plus le voyage qui construit ces imaginaires, mais ce sont les images. Voilà, donc, enfin, oui, les dramaturgies filmiques insistent souvent sur l'impossibilité de communication et de communion avec les Marocains puisqu'ils appartiennent à un autre âge, à un ailleurs nécessairement indéterminé. Généralement, les Marocains sont des instruments d'une histoire qui leur échappe. en définitive, l'image du Maroc dans les filmographies mondiales est indissociablement liée aux macro-clichés sur l'Afrique. Nous sommes, oui, on est considéré comme africains, c'est-à-dire dans le mauvais sens, pas les grandes qualités de l'Afrique. C'est-à-dire le côté sauvage, nous sommes des sauvages, nous sommes des primitifs, nous sommes ceci, nous sommes basanés. On va voir tout à l'heure la danseuse de Marrakech peut-être qu'il va passer où le mâle est figuré par le noir qu'il faut tuer pour atteindre la belle jeune dame danseuse. C'est généralement le mythe de Saint-Georges, je crois, qui terrasse le dragon pour mieux atteindre la jeune fille. Bon. Donc, en définitive, le Maroc, les clichés de l'Afrique, les clichés sur le Moyen-Orient, d'accord ? Oui, on nous rattache. Nous avons nos spécificités maghrébines. Que l'on veut ou non ? On a une spécificité qui est maghrébine, qui n'est pas le Moyen-Orient. Et pourtant, dans l'imaginaire cinématographique américain, français, et même oriental, on retrouve ces moyens orientaux. Le Marocain imaginaire est doté de traits sémantiques dégradants qui l'indigénisent, le déshumanisent, le fossilisent, l'érotisent. Nous sommes un objet érotique. L'exclus de la civilisation et le jettent dans la barbarie. Nous sommes des barbares. Le Marocain est un corps sans âme, n'est esprit jeté dans les méandres de l'histoire. Voilà, oui. On a beau chercher, je vous jure, avec mes étudiants, on a beau chercher l'image, dans les films américains, français, belges, anglais, même indiens, même arabes, égyptiens, on a beau chercher une seule image où on voit un Marocain qui tient un livre, nous ne sommes pas associés au livre, nous sommes associés à l'oralité dans le cinéma. Nous ne sommes pas des gens du livre. Et ça fait partie de ce qui me fait mal, moi personnellement, en tant que chercheur, ça me fait mal. Pourquoi on ne nous associe pas au livre alors que nous avons des intellectuels, alhamdoulilah, regardez ce qui se passe ici. Non ! Les Marocains ne sont pas associés au livre. D'accord ? Il n'y a pas d'intelligence marocaine. Il n'y a que des corps au Maroc. Il n'y a que des corps de femmes, séduisantes, belles, érotiques. D'accord ? Et corps d'hommes, érotiques aussi, mais parfois méchants. Il faut savoir tabasser. Voilà. Toutefois, oui, ça il faudra quand même moduler, modérer mes propos parce que ça fait partie des récurrences. Toutefois, on ne manquera pas de remarquer que le Maroc diégétique, quand on parle du Maroc vraiment, Carreza Blanca, Marrakech, etc., reste principalement un espace de paix, voire l'homme qui en savait trop. Les films allemands. Un espace de spiritualité, voire Marrakech express. Ou bien le film japonais, Cowboy Bebop. et un espace de mystère. Voire les films d'espionnage. Alors, oui, je sais que peut-être, je ne voudrais pas déborder, mais je vais dire l'essentiel. Le Maroc amnésique, je vais essayer de résumer le chapitre suivant. Le Maroc amnésique, le Maroc invisible. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, les élites marocaines, les savants, les artistes, les intellectuels, les écrivains sont rarement représentés dans le cinéma, dans le cinéma étranger. On ne voit en nous que le petit peuple. Oui, c'est bien. Mais le petit peuple avec un regard dégradant. C'est-à-dire que c'est un pays où il n'y a pas d'intelligence. Mes étudiants qui viennent de Corée, par exemple, quand j'ai reçu des Coréens, ils m'ont dit mais monsieur, où est-ce que vous avez de l'intelligence ? Nous, les films qu'on voit, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a que des corps. Il n'y a que des corps, il y a des singes, il y a des gens qui tuent et puis voilà, il n'y a pas d'intelligence. Voilà, ils sont absents des films à vocation touristique, etc. Les femmes, les femmes qui réussissent, les femmes épanouies, les femmes modernes sont presque absentes des films. Étranges. Particulièrement dans le film colonialiste. Je dis colonialiste, non pas coloniale. Parce que colonialiste, c'est une volonté. D'accord ? Colonial, bon, c'est pas ça. Mais colonialiste. Il y a une volonté derrière, il y a toute une idéologie de propagande derrière ça et qui se poursuit malheureusement jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu des films, enfin, excusez-moi, mais voilà, déjà à partir des affiches, vous avez un exemple. Voilà, deux minutes rapidement. Donc voilà, les exploits des Marocains dans les différents domaines n'ont pas le droit de citer dans les pellicules et les pixels occidentaux asiatiques. Je parle d'asiatique parce qu'il y a beaucoup de films asiatiques qui ont été faits sur nous. Par les Japonais, par les Chinois, par Hong Kong, il y a même Jackie Chan qui est venu au Maroc. Jackie Chan qui a fait Opération Tonnerre ou un truc comme ça. On l'a vu sans doute. L'objet, donc voilà, la biodiversité et la diversité marocaine, ethnique et culturelle ne semblent pas intéresser que quelques films touristiques. L'objet du regard filmique ne peut jamais briguer le statut de sujet regardant. Voilà. Alors, je passe rapidement au numéro 3, la diversité des regards. Oui, nous sommes, le Maroc, est l'objet de différents regards. Les regards varient. Même si les poncifs et les stéréotypes restent les mêmes, mais les approches, l'usage, la mise en scène, je dirais, l'énonciation, en tant que linguiste, l'énonciation des regards varie. Bon, il y a une variation historique. Tout à l'heure, tu as parlé de période coloniale. Il y a du cinéma pré-colonial. Quand Miss Gleach a filmé le bombardement de Casablanca, c'est du pré-colonial. C'est un regard qui n'est pas tout à fait comme le regard qu'on va voir dans le cinéma colonial. À partir de 1919, va commencer un cinéma colonial qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Si nous n'arrivons pas à décoloniser l'imaginaire, nous avons réussi la décolonisation du Maroc sur le plan économique, politique, etc. mais il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire sur le plan de la décolonisation de l'imaginaire. Et je crois qu'en 1966, M. L'Abbé avait parlé de ce projet décoloniser l'imaginaire. Là, maintenant, nous sommes obligés de décoloniser l'imaginaire et les images parce que nos enfants consomment ces images occidentales sur eux-mêmes et considèrent ça comme la vérité, leur propre vérité, des images dégradantes, désobligeantes vis-à-vis des Marocains. Les jeunes, nos jeunes, les regardent, les consomment à l'entente journée sur les jeux vidéo, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils les consomment et ça devient la vérité. Ils vous disent nous sommes comme ça. Ils ne pouvons pas évoluer. Ils n'avons pas tout ce qui est beau dans le monde ou de la part. Nous, nous sommes comme ça. Bon. Donc, il y a une variation historique. Il y a un regard précolonial, il y a un regard colonial, il y a un regard postcolonial. Puis, il y a une variété culturelle, géographique. Le regard des Américains est différent du regard français. Les Français, nous avons un regard, les Français ont construit un regard vu le lien historique qu'on a eu avec le protectorat. Eh bien, le regard est plutôt beaucoup plus dégradant, beaucoup plus insultant surtout pendant la période coloniale. D'en parle Haddad Smith, voilà, rapidement. D'en parle Boulanger, le cinéma colonial. Le regard est beaucoup plus dégradant que le regard américain. Oui, nous sommes le premier pays à avoir reconnu l'indépendance de l'Amérique. D'accord ? Et les Américains le reconnaissent. Et puis, le regard Hitchcock, Curtis, ils ont développé un regard plus ou moins respectueux par rapport aux Français. Le regard allemand est aussi plus ou moins respectueux puisqu'ils voient en nous le passé. Le regard japonais, ils voient en nous un pays spirituel. Et ils abusent de Gnawa. Dommage qu'on n'ait pas le temps. Oui, ils abusent de Gnawa dans leur filmographie. Ils sont fascinés par Gnawa. Alors, oui, j'ai pas le temps de parler du cas de Marrakech qui a bénéficié d'un certain nombre de films. Bon, films français, américains, allemands, anglais, italiens, canadiens, espagnols, hollandais, indiens, belges, belges, autrichiens, Hong Kong, Pologne, Algérie, Japon. Tout ça, c'est dans le livre si vous voulez le lire. Bon, je termine. Oui, nos acteurs jouant dans les films étrangers, nos acteurs jouant dans les films étrangers, ils jouent leur propre rôle de Marocains ou d'Arabes ou d'Amaziens. rarement, sauf le cas de Jamel Dubouz qui a réussi vraiment à imposer sa propre personnalité. Quand on voit Jamel Dubouz, on ne voit pas l'Arabe, on ne voit pas le Marocain. On ne voit jamais le Dubouz. Mais c'est le seul. C'est peut-être le seul. Le reste, ils jouent leur propre rôle. Même Thermaoui joue le rôle toujours du méchant arabe. On l'a vu. Bon, quand le Maroc est digétique, voilà, donc, ah oui, ça c'est très important, je crois l'avoir dit tout à l'heure, les topos, quand le Maroc, quand on parle du Maroc lui-même, quand on tourne un film qui parle du Maroc, généralement, le Maroc est associé au bien-être, au concept, au concept paisible. Mais quand le Maroc renvoie à l'Orient, eh bien non, il renvoie à la guerre, la misogynie, le terrorisme, le terrorisme, le Daïch, Une hiérarchie, etc. Il existe trois. Voilà, c'est fini. On ne s'étonnera pas. Voilà, l'esthétique de l'Houga, la plupart des Marocains, la plupart des films sur lesquels je travaillais, il faut dire que c'est un corpus de 500 films, ce n'est pas beaucoup. nous avons pu compter à peu près plus de 1000 films qui, d'une manière directe ou indirecte, traitent du Maroc. Au cinéma et à la télévision. Mais la plupart des films, qu'est-ce qu'on montre ? On montre le Marocain en plan large, en plan G, généralement en plan G, en plan large, anonyme. Quand la caméra opte pour le plan rapproché, le plan rapproché, le gros plan, c'est généralement dans des scènes érotiques, comme dans Gradiva. Ou dans Hada Smito Aja, qui est un film revoltant, horrible, de doyants. Horrible, sur le Maroc. On est réduit à de la prostitution. Horrible. Et puis, vu de loin. Et puis, les Marocains, généralement, ce sont des figurants, ils ont rarement droit à la parole. Et quand ils parlent, ils baragouinent un arabe qu'on ne comprend pas. Regardez dans L'homme qui en savait trop, dans L'homme qui en savait trop, dans L'homme qui en savait trop, ondo yassayidi. Bon, un Marocain qui parle au français, lors du meurtre. Alors, il parle un arabe classique. Ondo yassayidi. Il n'y a rôme. As-kato. Adada. Voilà. Mais, je n'ai jamais vu de Marakshi parler comme ça. D'accord ? Donc, il n'y a pas la recherche d'authenticité. Il y a la recherche de l'allusion. Et là, etc. Bon, je m'excuse de ne pas pouvoir. J'espère que nos actes, les actes de ce colloque, de cette rencontre vont être publiés prochainement. Et vous aurez tous les textes. Alors, le paradoxe des Marocains, j'insiste pour le dire. Oui, et c'est fini. Le paradoxe des Marocains, c'est-à-dire que nos Marocains, nous sommes appropriés à un regard étranger et dans nos films, on reproduit ce regard étranger. Proposition. Alors, oui, juste la termine. Première proposition que je fais amicalement. Nous avons besoin d'un observatoire critique des images produites sur le Maroc. Collect, analyse, alerte des autorités, etc. On a besoin d'un observatoire. C'est nécessaire. Aujourd'hui, il y a un besoin. Un observatoire, bien sûr, polydisciplinaire, les anthropologues, les psychologues, les simiologues, les universitaires, les non-universitaires, les artistes. On a besoin de cet observatoire. On a besoin aussi de demander de couper des images qui ont été filmées sur nous. Les images tournées sur le Maroc, ça fait partie de notre patrimoine. ça nous appartient. Même si ce n'est pas moi qui est filmé. Mais j'étais filmé. Donc j'ai le droit à ces images. Lina ne veut pas nous donner des images pour travailler là-dessus. Quand on envoie des demandes à Lina, on répond, on parle énicatif. On a besoin aussi de procéder à la psychanalyse, à la psychiatrie, à une psychiatrie des signastes du cinéma colonial. ou si c'est des malades. C'est des malades, tout simplement. Les signastes du cinéma colonial, c'est des malades. Des malades, des complexés, des malades. Nous avons besoin aussi, comme Spike Lee, de fabriquer des contre-stéréotypes. Contre-stéréotypes. Yushchein l'a fait pour l'Egypte. Et Spike Lee l'a fait pour les Noirs américains. Des conscrits. Nous devons déjouer les stéréotypes qui ont été tournés sur nous. Et il faut encourager aussi les acteurs marocains vivant à l'étranger. Il faudra créer, dans le cadre du festival du film marocain, là, à Tangier, il faudra créer un prix spécial, spécial marocain qui travaille dans des productions étrangères. Les meilleurs acteurs qui ont travaillé dans des productions étrangères. Et enfin, voilà, voilà, là, là. Enfin, voilà, notre objectif, c'est de pouvoir atteindre un seul objectif, bien sûr, déconniser l'imaginaire. Et on a marre. Et on a marre d'être vu comme un singe. J'ai besoin d'être vu comme un être humain. En littérature, dans le théâtre, dans le cinéma, en peinture, j'ai besoin d'être vu comme un être humain et de représenter comme un être humain. Et je crois que votre colloque ici va dans ce sens-là, dans le sens où on aura notre qualité de sujet et non pas d'objet. Et merci aux organisateurs et je suis désolé d'avoir... et je suis désolé. Merci. 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 Merci.